J'avais oublié ça, expliquer le fonctionnement de la scénographie, comment on produit effectivement ce que tu appelles des masques, c'est un terme tout à fait possible pour en parler. Moi je préfère le terme de pochoir parce qu'il est beaucoup plus parlant pour les gens qui ne connaissent pas la scénographie, je vais pouvoir vous expliquer. Alors aux USA, au lieu de rénover les universités, les classes moyennes ont fui en banlieue, donc des quartiers résidentiels sans trombe et délavré. Ah oui, du coup je vois bien au cinéma ce que tu me décris, effectivement. Alors pochoir c'est simple, comment on produit ces pochoirs ? Vous allez voir le système est simple, l'idée du pochoir donc, elle est relativement simple. Je vais fabriquer dans une masse quelconque des séries de trous. Le but du lieu étant, pour obtenir une impression, de faire passer à travers ce trou un pigment quelconque de la peinture. Moi j'utilise par exemple pour mes scénographies, non pas de l'encre scénographique mais de la peinture acrylique parce que c'est beaucoup beaucoup moins cher. Comment on produit un pochoir séries-grafique ? On commence par dessiner ceci, dessiné sur un papier transparent, un film, un calque, quelque chose comme ça. Un dessin qu'on va appeler un chipmunk. Le cadre séries-grafique, lui vous l'avez compris, c'est du tissu tendu sur du bois ou du métal. Voilà, je devais le repasser, c'est visible. Ce tissu, vous pouvez le considérer comme des milliers de petits trous. Il veut dire que si vous utilisez une racle sur... Vous faites comme je le fais, vous mettez de la peinture sur votre tissu brut. Vous poussez dans les trous du tissu avec votre racle. C'est ça la racle. C'est une racle à scénographie. On utilise aussi ce qu'on appelle des racles à induction, mais c'est autre chose. Si vous poussez de la peinture posée directement sur votre sable, vous allez obtenir quoi ? Vous allez obtenir un monochrome. Une grande surface large. Puisque la peinture sera passée à travers tous les trous. Le but du lieu, donc, c'est de boucher certains trous. D'accord ? Comment on fait pour boucher certains trous ? On met sur le tissu une émulsion chimique. On est en uniformément sur la surface de tissu. Qui a la particularité de sécher... Je vais vider mon truc, là, puisque c'était le dernier. Qui a la particularité de sécher à la lumière du soleil. Du coup, si vous fabriquez une table à un soleil, c'est-à-dire une table lumineuse, en gros, si vous voulez, plutôt avec des spots assez puissants. D'accord ? La lumière vient de dessous. Vous mettez cette émulsion dessus. Vous allez comme ça la faire sécher par-dessous, avec ceci, avec votre table à un soleil. Si vous empêchez, d'une certaine manière, la gomme de sécher, l'émulsion de sécher, à cet endroit-là, vous pourrez ôter les parties encore humides avec un coup de karcher. Quand vous faites un masque, c'est ce que vous faites. Vous posez votre dessin fabriqué en transparence en noir et blanc entre la toile et la table lumineuse. Donc la lumière n'atteindra pas ces zones-là. Ces zones-là vont rester humides. Donc quand vous passerez un coup de karcher, ça va dépouiller, on dit, ça va enlever, ça va faire des trous partout où la gomme est restée humide. Et c'est ça, c'est à travers ces trous que la peinture va pouvoir passer. Quand vous pousserez avec votre racle, voilà, voilà, c'est pas de la soie. Ça peut être plein de choses, Franck. Ça peut être plein de choses, la toile sériographique. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un truc polymère. Ça fait toutes sortes de tissus. C'est-à-dire qu'expérimentalement, on peut faire de la sériographie avec à peu près tout.